L'histoire de l'hôtel Grand Orient débute en 1874. A l'époque, ce n'est qu'une petite bâtisse préexistante, mais avec l'arrivée d'une nouvelle clientèle fortunée, les propriétaires mentonnés vont rapidement engrandir le bâtiment. Le style est d'art nouveau, la clientèle en profite pour y séjourner plusieurs mois. Certains clients, pour ne pas être dépaysés, redécorent à chaque séjour les murs. Moi j'ai une anecdote, effectivement, un lord anglais qui venait avec son épouse et ses enfants, quelques fois même accompagnés d'une nurse, envoyer le papier peint avant de venir séjourner six mois ici à Menton. J'imagine pour que toute la famille retrouve l'ambiance peut-être anglaise qu'ils ont connue dans leur propre maison. En 1920, les propriétaires décident de changer le cachet du bâtiment pour lui donner un aspect oriental. La façade adopte une écriture néo-moresque. Située au beau milieu de la ville, l'Orient Palace offre un cadre exceptionnel. Le jardin est constitué de bassins et de jets d'eau, avec ici et là des références exotiques. En 1952, il est transformé en immeuble d'habitation. Aujourd'hui, 70% des logements sont occupés à l'année. On a acheté l'appartement parce que l'entrée était grandiose. Vraiment, on n'est pas habitué du tout à cela. On est habitué à des petites entrées étroites. Tandis qu'ici, c'est vraiment... Un lieu paisible et agréable, un cadre idyllique qui fait passer les habitants de l'Orient Palace pour des privilégiés. Je passe pour quelqu'un de très aisé, forcément, oui. Oui, forcément, vu le site, vu l'architecture, tout ça, je vous dis, ça sort de l'ordinaire. Aujourd'hui, beaucoup de propriétaires essayent de conserver les traces du passé de l'hôtel, un cachet particulier que veut garder le conseil syndical afin de mettre en valeur un patrimoine vieux de plus de 144 ans. Notre leitmotiv, c'est de donner envie aux habitants d'habiter l'Orient. Et en se consacrant à ces tâches, nous espérons créer un peu d'immolation et faire en sorte que les gens aient à cœur d'améliorer et de garder ce qui est ancien. L'Orient fait partie des plus anciens palaces construits en Menton. Il est aussi le plus atypique.